Avant la pause, on s'est amusé à comparer, pour ce qui est des requêtes de type sélection, les deux syntaxes de base du Link to SQL, donc ce que j'aime appeler la forme renversée, donc ce que j'aime appeler le Reuse SQL, et ce que j'aime appeler, pas ce que j'aime appeler la forme qui utilise les expressions lambda. Donc, on avait des requêtes de type select qui nous retournaient des iQueryables, donc les iQueryables qui sont une sorte de liste en fait d'éléments, et même quand notre requête ne nous retournait qu'un élément, on finissait avec une liste qui ne contenait qu'un élément. Donc, si on sait d'avance qu'on ne va récupérer qu'un enregistrement de la base de données, mais pourquoi passer à travers un tableau ou une liste, pourquoi ne pas avoir directement l'élément qui nous intéresse. Donc, c'est ce dont on parlait avant la pause, donc j'ai deux requêtes ici qui font sensiblement la même chose. Donc, on sélectionne tous les cours de la base de données pour lesquelles l'ID est égal à deux. Évidemment, si notre base de données est bien structurée et qu'on respecte l'intégrité référentielle, il n'y a qu'un enregistrement ou aucun enregistrement qui devrait avoir cette ID. Donc, le résultat ici devrait être soit un cours concret ou un objet nul. Et c'est ce qu'on spécifie avec Single ou Default. Donc, si on trouve un élément, cet élément de type cours va nous être retourné. Si on ne trouve pas d'élément, c'est là où la partie Default devient en jeu. Un cours va nous être retourné, mais il va être nul. Et on a la requête équivalente ici avec les expressions lambda, toujours en Link to SQL. Et on voit que dans les deux cas, ici, on retourne un cours. Ici, on retourne un cours. Donc, on utilise ici la propriété cours de notre objet Link to SQL qui nous retourne une table de cours. Et sur cette table de cours, on utilise une expression lambda qui va filtrer spécifiquement le cours pour lequel la propriété cours ID, donc le champ cours ID dans la table, à la valeur 2. Et puisqu'on sait qu'il n'y a qu'un seul cours qui va être retourné, on utilise encore Single ou Default cours. Donc, je vais relancer le tout. Et dans la fenêtre espion, dans la watch, on va pouvoir valider que nos deux variables REZ et REZ1. Donc, refaisons apparaître notre watch. Donc, REZ et REZ1. Donc, REZ, présentement, on voit. Donc, l'ID2, AT2, ASP2, on a la description. Et si on s'occupe de REZ1 qui est présentement nul parce qu'on n'a pas encore exécuté la ligne. Donc, exécutons-la. Et voilà, on voit qu'on a exactement les mêmes informations. Ça va? Donc, si je veux faire apparaître des informations d'un seul cours dans ma vue, je pourrais maintenant passer en paramètres à ReturnView REZ1 ou REZ et déclarer le modèle cours à l'intérieur de mon fichier .cshtml. Ça va jusque-là pour tout le monde? Good. OK. Je vais aller un peu plus loin et après, je vais me fatiguer des sélects. Je vais faire autre chose. Mais je pense que ça vous donne un peu de, pas de la variété, mais un peu plus de profondeur que ce que vous avez vu la session dernière en termes de comment faire des sélections avec le Link to SQL. si je veux faire une sélection par rapport à plusieurs critères. Donc, je vais retourner dans ma base de données et toujours sur la table cours. Allons-y. On va afficher les premiers enregistrements. On en a juste trois. Ça ne va pas être trop long. Donc, disons que moi, je veux sélectionner tous les cours qui contiennent AT dans la description, mais spécifiquement le cours pour lequel, en plus, je veux tous les cours qui contiennent AT dans la description et 3 dans le titre. Ça va? Donc, c'est possible qu'il y ait plus qu'un cours qui me soit retourné ici. Nous, on le voit. Il n'y a qu'un cours qui a ces deux critères. Mais c'est juste pour vous montrer comment est-ce qu'on peut faire une requête paramétrée lorsqu'on a plus qu'un seul critère de sélection. Donc, si je le fais ici en haut, donc, on va se débarrasser de deux cours et on va retomber avec un high iterable de cours. Donc, oui, donc, je vais retourner avec VAR, c'est plus rapide, quoique je pourrais un queryable, excusez-moi de quoi. Donc, je vais enlever mon single ici et on va juste rajouter une clause à notre WHERE. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit si le sigle contenait 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 AT E, donc, c'est du C-Sharp. Donc, on écrit E et non END. Ça va comme SQL. Donc, E, je veux aussi quoi? Je veux aussi que c.titre . Évidemment, il n'y a pas juste contents comme méthode, mais c'est ça qui me vient à la tête présentement dans mon exemple. Donc, je vais juste aller vérifier mes données. Donc, tout le monde contient AT, mais je veux en plus que le titre contienne 3. Donc, c'est mon critère de sélection ici présentement. Donc, ça c'est fait. On veut faire une requête équivalente ici en bas. Donc, je vais me débarrasser de ce qui me permettait de faire une sélection unique. Je vais remettre, j'ai le choix. Soit je mets I variable. Soit je mets va tout simplement. Et ça va déterminer le type automatiquement. Donc, ma requête ici. Regardez bien. Quand je mets plus que critères de sélection, même à variable de me, je vais la mettre en parenthèse. Et en fait, c'est la même, c'est la même requête. Donc, je vais juste venir la coller ici et spécifier que c'est A que je cherche et A que je cherche. Ça va? Donc, ces deux requêtes-là sont équivalentes. C'est clair pour tout le monde? Ça va? Et je répète, ceci marche. Ceci marche aussi. Mais en entreprise, on va préférer utiliser ceci. On ne voit pas encore l'avantage. Déjà là, j'ai moins de caractère ici que là. Si on compte, je pense qu'on arrivera à cette conclusion. Mais c'est vraiment qu'on commence à faire des requêtes sur des tables multiples avec du choix, etc., qu'on va avoir le grand avantage de ceci. En fait, je n'ai pas compris ce que tu as fait. Bien, j'ai compris ce que tu as fait, mais je n'ai pas compris pourquoi tu l'as fait. Ça ne marchait pas tantôt ton single default? Non, ça a marché très bien, mais on est passé à autre chose parce que tu es revenu après la pause. Tu as manqué le début de l'an. Ok, parfait. Donc, ce que j'ai fait tout à l'heure, comme mon ordinateur avait bugué, ça avait coupé la connexion. Donc, tout ce que j'ai fait, j'ai effacé mes connexions ici. J'ai été SQS Server Management Studio, j'ai fermé Visual Studio, j'ai réouvert SQS Server Management Studio, j'ai ouvert Visual Studio, j'ai refait ma connexion, j'ai relancé. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné. J'ai changé aucune ligne de code. C'est juste que ça a buggé parce que mon ordinateur n'est pas rapide. Donc, ici, ce que je montrais, c'est qu'on a fait des requêtes qui nous ont retourné plusieurs enregistrements, mais sur un critère de sélection. Ça va? Qu'est-ce que je fais si je veux retourner plusieurs enregistrements, mais sur plus qu'un critère de sélection? C'est ce que je viens de faire ici. Donc ça, potentiellement, il y a plusieurs enregistrements qui contiennent AT dans leur sigle et 3 dans leur titre. Nous, on sait que d'après nos données, on a juste un. Ça va? C'est celui-là ici. J'ai AT ici et puis j'ai 3 là. Ça, il n'y a pas de problème, j'ai compris. Pardon? Pardon, je n'ai pas bien entendu, ça a coupé. C'était plus la partie d'avant, mais ça, j'ai compris. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Donc, je vais lancer juste pour qu'on valide que les deux requêtes font exactement la même chose. Donc, encore une fois, sauf que là, ça va être des high query mode, on s'entend. Et il y en a un seul à l'intérieur. Donc, je vais mettre ça ici. Oui, c'est magnifique. Et je vais exécuter. Donc, on peut répondre bientôt sur le point d'arrêt. Voilà. Donc, le premier, comme on s'y attendait, ça a généré une requête. Et si on va regarder le résultat de cette requête, voilà, j'ai un seul cours qui correspond. Mais ça m'a quand même retourné. Aïe. Oups. Ça m'a quand même retourné. Où je suis là? Oui, c'est ça. Donc, ça m'a retourné ici mon résultat. Mon résultat, si je suis à l'intérieur, on voit la case 0. Donc, ça m'a quand même retourné une espèce de tableau avec une case. Et c'est normal parce que notre requête, même si on sait qu'elle retourne un seul élément, bien, parce qu'on ne le spécifie pas, on n'a pas accès aux données. Il pourrait y avoir plusieurs enregistrements qui ont ça et ça. Exécutons la deuxième. On va voir que ça va donner la même chose. Donc, c'est la même requête si on les comparait. Et en termes de résultats, on voit que c'est ça. C'est le même résultat. Donc, on va voir que c'est ça. Je vais aller un peu plus loin. Là, je suis fatigué de faire des selects. Ça va? Je pense qu'on a fait plusieurs versions. Vous allez pouvoir vous amuser avec ça. Ce que je vais faire, parce que je veux aussi faire les updates et les delete. Mais avant de faire tout ça, je vais me dépasser de mon try ici quelques secondes, puisque ça ne va pas planter. Là, on sait que notre requête fonctionne. Et pourquoi je vais m'en débarrasser? Je vais m'en débarrasser pour la raison suivante. Donc, j'ai créé une vue aujourd'hui. Je vais aller effacer cette vue-là. Donc, je m'en suis débarrassé. Je vais aller ici à l'intérieur de... Et j'ai encore appuyé sur le bouton d'insertion. OK. Donc, on a deux façons de récupérer notre information. Donc, je vais me débarrasser de celle-ci. Vous comprenez pourquoi maintenant. Et je vais aller pour notre... Pour ce que je vais faire ici. Je vais aller tout simplement récupérer tous les cours. Ça va? Donc, on a prouvé tout à l'heure que ça ici, ça retournait... Ça me retourne une table... Une table de cours. Ma table de cours... Si je veux... Je vais le faire de deux manières. Donc, on va commencer par mettre ceci en paramètre. Excusez-moi si je change d'idée. C'est que... Je veux vous montrer certaines manipulations en prenant à qui que... Vous maîtrisez certaines choses de la session dernière. Mais... Pour ne pas avoir de surprise par la suite. Je préfère juste montrer toutes les manières. Comme ça, je suis sûr que ce que je m'attends à ce que vous avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le montre. Et ce que je veux vous montrer de nouveau, on le voit aussi. Donc, je vais juste modifier ma requête qui est là quelques secondes. On va juste sélectionner tous les cours. Ça va? Donc, on va sélectionner tous les cours. Ce qui fait que... On a High Queryble de cours qui devrait contenir nos quatre cours. Nos trois cours. Et ici, je vais les passer en paramètres à ma vue. Donc, je n'utilise pas le View Bag ici. Là-bas, j'utilise une vue qui doit recevoir un modèle. Remarquez, j'aurais pu mettre ça, passer ça aussi dans le View Bag. J'ai effacé ma vue que j'avais créée. Pourquoi? Regardez bien. Je m'attends droit là-dessus. Add View. Donc, c'est la vue index. La vue index, je vais la baser sur... Je veux faire quoi, moi? Je veux... N'oubliez pas. On récupère une liste de cours. Donc, moi, j'aimerais peut-être afficher à l'écran tous les cours que j'ai récupérés de la base de données. Donc, je vais venir ici. Liste. Et la liste que je vais créer, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur des cours. Et donc, je ne vais pas choisir des gabarits ici. On fait Add. Regardez ce que Visual Studio va faire pour nous, ou devrait faire pour nous. Ok. Donc, on a la classe HTML Helper qui a été utilisée ici. Et c'est pour ça qu'on doit comprendre comment cette classe fonctionne. Pourquoi? Parce que presque tout le code qui est généré automatiquement par Visual Studio en ASPMVC, quand on parle des vues, exploite les différentes propriétés et fonctionnalités de la classe HTML Helper. Donc, regardez en haut de ma page. Ça m'a retourné quoi? Un iEnumerable, bla, 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 bla. Cool. Ok. Si je lance l'application, regardez ce qui va se passer. J'ai enlevé mes points d'arrêt. Donc, normalement, on devrait avoir un visuel sans trop tarder. Ce n'est pas magnifique, ça? Donc, j'ai créé une base de données, ou même imaginez, je suis un développeur qui vient d'être engagé par la compagnie X. Donc, j'arrive dans la compagnie, il y a un administrateur de base de données. Il y a déjà une base de données. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il me crée un utilisateur avec des droits d'accès. Il me donne le chemin de la base de données. Donc, moi, dans mon Visual Studio, je me connecte au serveur de base de données. Je crée une classe Link to SQL. Et là, je parle depuis 9 heures ce matin. Mais en réalité, en 30 secondes, j'aurais pu afficher à l'écran la liste de tous les cours qu'il y avait dans mon système. Évidemment, ce n'est pas la meilleure interface usagée possible. On peut styler ça, on peut mettre du CSS, on peut bouger les choses. Mais par défaut, regardez, j'ai le sigle de tous mes cours, j'ai leur titre, j'ai la description. Et j'ai même des boutons edit des liens, edit, detail et delete. Parce que qu'est-ce qu'on veut faire habituellement en développement web quand on affiche une liste d'items ? On veut être en mesure de les modifier. On veut être en mesure de voir le détail de cet item. Et on veut être en mesure de les effacer. Donc, présentement, si je clique là-dessus, ça ne va rien faire. Ça va probablement générer une erreur. Pourquoi ? Parce qu'on devrait rajouter du code qui fait que ces hyperliens-là nous ramènent où ? Vers des actions correspondantes dans notre contrôleur. Ça va ? On a compris ce qui vient de se passer ? J'ai une question ? Oui. Les hyperliens-là sont où sur la page HTML ? On pourrait tout simplement aussi, si on voudrait changer edit pour add. Les hyperliens, ils sont dans le code, ils se trouvent juste ici. Mais ça, encore une fois, c'est dans la démo que je vous ai demandé de regarder en preview au cours. On va le détailler tout à l'heure. Je vais le regarder tout à l'heure. C'est ça ici qui génère mon hyperliens. Oui, mais ils sont où dans l'HTML ? Si je voudrais le changer, j'irais le changer où ? C'est ça que je te demande comme question. Ils ne sont pas dans l'HTML, ils le changent ici. Ils sont en bas, ils sont en bas complètement. C'est ça, c'est en bas. Ils sont où les autres ? Ah, c'est ça. Là, tu pourrais changer edit, detail, delete pour whatever ce que tu veux, juste changer. Ça, on va regarder ces fonctions-là parce que, voyons, le premier ici, ça correspond au texte qui apparaît, dont on y perd bien. Et ici, ça correspond à quoi ? Ça correspond à l'action dans le contrôleur correctement. Mais ça, c'est détaillé dans les tutoriels sur la classe HTML helper. Donc, j'ai fait une petite parenthèse pour montrer comment est-ce que c'est puissant, le ASPMVC, quand notre contrôleur envoie des modèles à notre vue. Mais pour que ça marche, il faut savoir c'est quoi le modèle qu'elle envoie. Ça va ? Donc, je vais revenir dans mon contrôleur et je vais me débarrasser de cette vue parce qu'elle contient du code qu'on va spécifier tout à l'heure. Donc, je vais en recréer une toute seule, sans modèle. Adieu, aucun modèle. Oui. Parfait. Et je vais passer au restant de nos opérations clous. Donc, le select, on a passé beaucoup de temps dessus avec la méthode inversée de SQL et avec les expressions lambda. Donc, je pense que c'est clair dans l'esprit de tout le monde. Évidemment, on a fait des requêtes que je dirais quand même de base. On verra comment faire des requêtes de type select avec les deux méthodes sur des vues, sur des procédures stockées, des requêtes qui touchent plusieurs tables avec des joints. Mais bref, en temps et lieu, lorsqu'on en aura besoin pour implémenter une des fonctionnalités de notre projet. Donc, je vais me débarrasser de ça ici parce que je n'en ai plus besoin et on va évoluer. On va s'en aller vers les inserts, les deletes et les updates. Ça va? Donc, ça, je vais passer assez rapidement parce que je crois que vous les avez vus. Si il y a un problème, vous m'arrêtez. C'est bon? Donc, commençons par une insertion. On a vu tout à l'heure dans notre base de données que notre pauvre table étudiante, juste ici, elle est vide pour l'instant. Au dernier cours, on avait mis quelque chose. On avait fait une insertion en IDO.NET. Mais quand j'ai fait mes tests plus tôt ce matin, j'ai effacé le seul étudiant qu'il y avait là-dedans. Donc, on va repeupler notre table étudiant en utilisant du Link to SQL. Donc, dans mon modèle, j'ai la table étudiant, j'ai la table cours. Ce qui fait que j'ai l'objet étudiant et l'objet cours qui ont été créés. Et maintenant, je veux insérer un nouvel étudiant dans la base de données. Ce qui signifie que pour insérer un nouvel étudiant, ça me prend un objet de type étudiant. Donc là, je pourrais créer une vue. On a vu comment faire ça la semaine dernière avec le formulaire qui soumet par poste les informations d'un étudiant que je récupère en paramètres dans une action. Mais on sait déjà comment faire ça. Ça va? Donc, moi, je vais créer un étudiant on the fly, juste ici. Et c'est cet étudiant qu'on va insérer dans la base de données. Ça va pour tout le monde, la petite nuance ici? C'est bon? Donc, allons-y. Le Link to SQL crée des objets en utilisant les propriétés automatiques. On a vu ce que c'était une propriété automatique la semaine dernière. Donc, quand j'utilise une propriété automatique, quand je crée mon étudiant, je n'utilise pas des parenthèses dans le constructeur. J'utilise des accolades. Donc, étudiant, allons-y, E1 égale étudiant. Et donc, ici, on va ouvrir les accolades. Ça va. Et ça va nous permettre de venir faire ceci. Et là, ça commence, ça commence. Évidemment, ça marche très mieux si je prenais la peine d'utiliser le mot clé new. Mais bon. Donc, id égale, donnant un id, disons 67. Pourquoi? Parce que quand on avait créé notre table, on n'avait pas pris la peine de mettre l'id auto-increment. Si l'id était auto-increment, j'aurais ignoré tout simplement la propriété id ici. Ça en aurait généré automatiquement en faisant l'insertion dans la base de données. Donc, après l'id, on a le sigle. Excusez-moi, je suis en train de penser au cours ici. Donc, on a plutôt le e-même. Donc, ça va être une string, Toto, at dk.online, juste ici. Et ensuite, on a le nom de l'étudiant. Et ce qui est magnifique avec les propriétés automatiques, c'est que, bien, comme on n'a pas de constructeur dans lequel on spécifie quel est le premier paramètre, le deuxième paramètre, le troisième paramètre, bien, je peux les donner dans n'importe quel ordre, ces paramètres-là. J'aurais pu donner le nom en premier et l'id en dernier. Ça ne change absolument rien. Ça va, ça va toujours marcher. Et si je ne spécifie pas une des propriétés, bien, le compilateur va lui donner une valeur nulle, tout simplement. Et là, ça peut ou peut ne pas causer de problème durant l'insertion, dépendamment de quoi. Bien, si vous avez défini le champ non comme étant non nulle, ne permettant pas les nulles et que vous ne spécifiez pas une valeur de non ici, bien, la base de données va refuser. Elle va générer une exception parce que vous violez l'intégrité de vos données. Donc, il faut faire attention à ces choses-là. Donc, nous, on va spécifier tout de toute façon. Donc, le email, c'est Toto parce que notre ami ici s'appelle Toto, évidemment. Et il nous manque une information, je crois, ID, email, nom. Vous savez, je me fatigue alors que je les ai ici. Donc, et le niveau d'éducation. Ça va? Donc, le niveau d'éducation. Niveau. Et le niveau d'éducation, c'est une string ou un integer qu'on avait mis. Donc, c'était du texte. Ça va? C'était du string. Perfect. Donc, égal. Et on va mettre CG parce qu'on est au CG. Et pour rendre ça plus lisible, bien, ce qu'on aurait pu faire, c'est ceci. Ce à quoi vous êtes habitués, je pense, avec les objets JSON, par exemple, en JavaScript. Donc, je crois que c'est beaucoup plus lisible comme ça. C'est bon pour tout le monde? Donc, j'ai créé un gentil étudiant. Et cet étudiant, j'aimerais maintenant l'insérer dans la base de données. Donc, avant de faire mon insertion, juste pour prouver qu'on ne triche pas ici. Regardez. Je sélectionne ce qu'il y a dans la table. Il n'y a rien dans la table. Donc, je vais retourner dans Visual Studio. Et maintenant, pour insérer. Donc, je vais insérer dans ma base de données. Ma base de données à laquelle j'ai accès à travers mon objet Link to SQL ici. Je vais insérer dans quelle table? Je vais insérer dans la table étudiant. Donc, c'est un getter, ça va, qui me retourne une table d'étudiants. Ça va? N'oubliez pas. Un getter vous retourne de l'information. Un setter vous permet de modifier. Donc, jusqu'à présent, on m'a retourné la table d'étudiants. Mais maintenant, je veux ajouter quelque chose dans cette table d'étudiants. Donc, je vais faire point. Insert unsubmit. Et ça prend quoi? Regardez. Ça prend en paramètre un étudiant et ça retourne quoi? Ça retourne... Non, c'est bon. C'est ça. Ça prend en paramètre une table d'un étudiant et ça ne retourne rien. Donc, l'étudiant que je vais passer, ça fait quoi avec? Ça le rajoute à la table. Donc, mais je ne suis pas encore dans la base de données là. J'ai récupéré une table d'étudiants. Donc, je suis en mémoire dans mon application. Je vais y rajouter un étudiant. Quel étudiant? L'étudiant E1. Et maintenant, je suis prêt à prendre cette nouvelle table à laquelle on a ajouté une ligne et à la répercuter, la commit sur la base de données réelle. Et comment on fait ça? Donc, PD qui est ma base de données. Submit changes. Donc, voilà. Si on exécute le tout, je ne vais pas mettre de point d'arrêt. On va juste et je vais me passer ici. Donc, je ne vais pas mettre le point d'arrêt. Je vais juste lancer. Et on va aller regarder dans la base de données ce qui s'est passé. Donc, on devrait avoir un nouveau cours dans la table. Un nouveau étudiant, excusez-moi, dans la table. Donc, allons-y, lançons le tout. Normalement, ton E1 va venir du Form, c'est ça? Oui, il viendrait du Form. Donc, parfait. Pas d'explosion. C'est bon signe. Je vais au niveau de la base de données. J'ai une petite anecdote. Depuis que tu dis ça, Fernand, explosion. Ma petite fille, elle a attendu ça. Puis, elle a peur de mon ordi quand tu as joué un cours avec toi. Désolé. C'est bien cute. Donc, on voit que notre insertion est fonctionnelle ici sans trouble. Je vais faire exprès. Je vais lancer mon application une deuxième fois. En lançant l'application une deuxième fois, ça va réexécuter le même code. Ça va essayer de réinsérer le même étudiant avec l'ID 67. Ça devrait être refusé, cette histoire-là. Donc, juste pour voir ce qui va se passer. C'est d'autant plus qu'on n'a pas mis notre code ici dans un try catch. Donc, ça va exploser royalement. Ça devrait. Donc, si je lance. Attendons un peu. On ne devrait pas avoir à attendre trop longtemps. Ah! Explose. Et cannot insert duplicate key. Donc, j'ai fait un peu exprès parce que, vous voyez, moi, en quatrième session, bien, vous allez m'écrire, c'est sûr. Vous allez m'appeler, c'est sûr. Mais je ne m'attends pas à ce qu'on m'appelle ou qu'on m'écrive pour ce genre de choses. Si vous m'appelez ou vous m'écrivez pour ça, je vais vous répondre avec ma diplomatie habituelle. Mais, il faut apprendre à lire ce que le compilateur vous dit. Cannot insert duplicate key in object DBO.étudiant. Bien, mes amis, on ne peut pas être plus clair que ça. Ça vous dit c'est quoi le problème. Vous essayez de rentrer dans la table d'étudiant un objet ou un enregistrement avec une clé qui existe déjà. Maintenant, si Visual Studio vous dit ça, ça veut dire que vous faites ça quelque part dans votre application. Donc, vous pouvez m'appeler pour me dire, écoute, Fernand, j'ai mis des points d'arrêt. J'essaie de trouver où est-ce que j'ai inséré un objet avec la même clé primaire qu'il y a déjà dans ma base de données. Et là, je peux vous aider à trouver où c'est. Mais vous ne pouvez pas m'écrire pour me dire, Fernand, je ne comprends pas ce qui se passe dans mon programme. Avec cette erreur-là. Là, ça ne marche pas. Là, ça montre que vous n'êtes pas en train de lire ce que votre compilateur vous dit. Et quatrième session, techniquement, on est tous prêts à aller travailler. Et l'employeur, il ne va pas accepter ça. Ça va? C'est une fausse idée. Je vais vous aider quand même. Mais j'essaie juste de vous faire réaliser ce à quoi on s'attend vous à ce stade-ci. Ça va? Tout le monde a compris ma demande subtile ici? Oui, c'est bon. C'est-tu parce que ta table n'est pas fraîche et qu'il y avait sûrement un item 67 que tu as délété? Parce qu'il n'y avait rien dans ta table tantôt. Il y a quelque chose dans ma table. Elle est là. On vient juste de l'inspirer avant. C'est la second time. Excuse-moi. Donc, c'est juste pour pousser sur ta question là où tu me disais que normalement, les infos devraient venir de l'interface usagée. Donc, s'ils venaient de la vue, j'aurais rentré des choses différentes. Mais si je relance mon code une deuxième fois, puis que j'avais mis les informations de manière statique, là, je les ai écrits à la main, bien, c'est sûr que ça va planter. Et j'ai fait exprès parce que ça, c'est une erreur que les étudiants font souvent. Ils sont en train de tester leur code avec une routine qui insère des affaires. dans la base de données. Donc, l'info, elle ne vient pas de l'interface usagée. Puis là, ça plante. Monsieur, mon code, il insère hier. Puis aujourd'hui, il n'insère plus. Mais c'est normal. J'essaie d'insérer les mêmes infos avec les mêmes valeurs de clé. C'est normal que ça ne marche pas. Base de données 101. Ça va? Ça répond à la question? Oui, oui. Super. Donc, voilà pour l'insertion. Et encore une fois, je pourrais m'amuser à insérer dans toutes sortes de tables. Je l'ai fait dans la table étudiant. Je pense qu'on comprend la logique pour la table cours. Par contre, des fois, on a besoin d'insérer dans deux tables à la fois. Mais ça prend des relations. Donc, disons qu'un étudiant est inscrit à plusieurs cours. Donc, j'aimerais avoir un étudiant inscrit à plusieurs cours. Et un cours peut avoir plusieurs étudiants. Donc, c'est une relation plusieurs à plusieurs, ça. Donc, quand je fais l'ajout d'un nouveau cours dans la table cours et que je veux inscrire un étudiant à ce cours-là, je dois écrire dans la table cours, je dois écrire dans la table étudiant, mais je dois écrire aussi dans la table de jonction. On verra comment faire ça en temps et lieu, parce qu'on brasse déjà beaucoup d'informations aujourd'hui. Mais j'espère que l'insertion, c'est clair pour tout le monde. Ça va? Que je crée l'objet moi-même statiquement ou ceux qui viennent de la base de données, ça n'a pas d'importance, ou qui viennent du formulaire, excusez-moi, c'est toujours la même chose. Donc, on a inséré. Faisons un update, si vous permettez. Donc, mon objet qu'on a inséré, il a l'ID67. Donc, je le sais là qu'il a l'ID67. Donc, récupérons-le, cet objet, et ensuite modifions-le. Donc, je vais récupérer cet objet. Je vais mettre le code que j'ai ici en commentaire et on va récupérer notre objet. Donc, c'est un étudiant. C'est un étudiant. Je vais le réappeler E1. Et on va le récupérer comment? On va le récupérer en faisant db.étudiant. Ça, ça me retourne tous les étudiants, mais je cherche particulièrement un étudiant. Quel étudiant? L'étudiant qui a, et je vais mettre E pour étudiant. Donc, l'étudiant qui a l'ID qui m'intéresse. Donc, le point ID. Ici, ID et non étudiant ID parce que la table, le champ s'appelait ID. Donc, la propriété s'appelait ID aussi. Alors qu'ici, le champ s'appelait Core ID. C'est pour ça qu'on avait Core ID tout à l'heure. Donc, là où l'ID est égal, ne faites pas l'erreur de faire égal 67. Ça va vous retourner une erreur. Ça va? Parce qu'on essaye d'assigner. On ne veut pas assigner, on veut comparer. C'est égal égal 67. Et ça ici, ça nous retourne un iQueryable. Mais on a dit qu'on veut un étudiant. Donc, c'est normal. On va faire point, single or default. C'est important parce que si on ne trouve rien, on ne veut pas que ça plante. On veut que ça nous retourne plutôt un objet qui va tout simplement être nul. Donc, je vais mettre ici étudiant. Bingo. Donc, on a récupéré notre étudiant. On va récupérer notre étudiant. Une fois qu'on l'a récupéré, c'est une classe. Et cette classe-là, elle a des getter et des setter. Un getter, ça sert à modifier les attributs. Donc, si je fais e1. Et que j'ai récupéré mon nouveau nom ou ma nouvelle adresse email qui provient de l'interface usagée, je vais être capable de faire ceci. Donc, on a ces anciennes informations ici. Moi, je vais changer son nom. Maintenant, pour étudiant, non. Je vais changer ça pour auto. Donc, c'est la seule information que je veux changer sur cet élément-là. Et ensuite, je refais submit on change. Donc, validons ce qui va se passer ici. Je vais mettre un point d'arrêt juste là pour prouver qu'on a récupéré les informations d'origine. Et ensuite, on va exécuter ces deux lignes-là. On va aller voir dans la base de données si Toto, ici, aura bien été modifié pour Tata. Donc, relançons. Parfait. Donc, si je regarde mon étudiant. Donc, 67, Toto, ATK Online, Cégep, son nom est bien Toto. Donc, on a bien récupéré la bonne personne. Et en utilisant sa propriété nom, c'est le setter qui est appelé présentement. Donc, le setter d'un objet généré par l'IntoSQL est directement relié au champ correspondant dans la table, dans la base de données. Donc, le setter nom ici va influencer directement le champ nom qui se trouve ici. C'est ce qu'on va voir dans quelques secondes. Donc, je vais exécuter la ligne. Je n'ai pas encore soumis le résultat à la base de données. Ce qui fait que si je viens faire un refresh, ici, présentement, sur étudiant, je m'appelle encore Toto. C'est normal parce que j'ai changé le nom de l'objet en mémoire. Je n'ai pas encore répercuté ce changement sur le champ correspondant dans la base de données. Ce qu'on va faire ici. Donc, j'exécute. On retourne à la vue. Retournons dans la base de données. Refaisons un refresh. Et voilà, on s'appelle maintenant Tata. Ça va? Donc, l'insertion, très simple à faire. Là, j'ai en tout cas beaucoup moins de job à faire ici qu'en ADO.net. On est conscient que ça a pris trois lignes de code pour faire ma modification ici. Ça va? Donc, le select, on a vu comment faire ça. Le update, c'est un update qu'on vient de faire ici. On vient de voir comment faire ça. L'insertion, on a vu comment insérer un cours tout à l'heure. Il manque le delete. Il manque comment effacer un élément. Donc, je vais sacrifier notre étudiant, si vous permettez. Donc, on va l'effacer. Ça va pour tout le monde? Donc, effaçons notre étudiant. On finit à une heure aujourd'hui, c'est ça? OK. C'est bon. Parce qu'il faut que je parle un peu de la classe HTML. Donc, on finit à une heure. Donc, j'ai récupéré l'étudiant ici et j'ai modifié ces informations. Donc, on va arrêter de modifier ces informations. Donc, ce que je vais faire, je vais juste mettre cette ligne en commentaire. Et au lieu de modifier ces informations, le fameux étudiant qu'on récupère, toujours notre ami 67, sauf qu'au lieu d'avoir Tata 67 Toto, on va avoir 67 Toto ici et Tata ici. Donc, c'est lui qu'on va récupérer. Et maintenant, on va l'effacer. Donc, db.étudiant. Donc, on a Answered, Unsubmit. Delete, Unsubmit. Delete all, Unsubmit. Vous avez une bonne idée qu'il faut utiliser cette méthode avec beaucoup de précaution. si vous ne voulez pas perdre votre job en entreprise. Alors, j'espère qu'on comprend pourquoi. Donc, d'ailleurs, moi, j'ai toujours dit que ça, quand on sélectionne ça, ça devrait être highlighté en rouge et pas en bleu. Juste pour nous rappeler qu'on se prépare à effacer tout ce qu'il y a dans notre table. Bref, delete, Unsubmit. Je veux delete qui? Je veux delete le 1. Et encore une fois, on va submit l'Echange. Donc, je vais le relancer. Parfait. Donc, c'est toujours notre même ami. Ça va, sauf qu'on voit que maintenant, son nom, c'est Tata. On n'a pas modifié le email ni le niveau d'éducation. Donc, ces informations restent les mêmes. C'est pas très surprenant. Et si je vais voir au niveau de la base de données, on n'a pas encore répercuté le delete sur la base de données. Donc, il est encore là, notre ami, pour l'instant. Donc, si je vais maintenant exécuter ma dernière ligne. Voilà. Et que je... Bon, j'arrête pas de retourner ici, juste pour que vous ayez le réflexe de commencer à utiliser ce logiciel. Donc, on voit que... Pouf! Ça a disparu de ma base de données. Mais on entend que j'aurais pu venir aussi ici directement dans Visual Studio, là, sur l'étudiant. Euh... Voilà. Show table data. Et... J'aurais été tout aussi déçu. Ça va? Donc, j'aurais remarqué aussi que les informations, elles ont été effacées, balayées, détruies, anéantis. Ça va pour tout le monde? Ça va? Yes, sir. Donc, on vient de couvrir les opérations crude en link to SQL. Les expressions lambda, elles vont surtout nous être utiles pour les selects. Ça va? Mais pour tout le reste, les answers dans les délits, comme vous l'avez vu, ben, il y a une syntaxe et c'est celle que je viens de montrer. On a fait des requêtes simples, encore une fois. Au fur et à mesure qu'on a besoin de requêtes plus complexes, on montrera les requêtes plus complexes. Donc, euh... Je vais... Je vais, encore une fois, poser l'enregistrement ici. Donc, ça clôt le...